Le roi de mon cœur, Stéphane Berne dévoile un tendre cliché avec son chéri Yuri. Tous deux poètes et très romantiques, Stéphane Berne et Yuri Bayer ont partagé une photographie des plus craquantes sur Instagram. Imitant le couple mythique du film Titanic, les amoureux se sont pris l'espace d'un instant pour Jacques et Rose. Je suis le roi du monde, criait Leonardo DiCaprio dans le film Titanic. Le 29 juillet 2022, Stéphane Berne et son compagnon Yuri Bayer ont fait un remarque du grand succès cinématographique de James Cameron. Tous deux sur la proue d'un catamaran les bras vers le ciel, les amoureux sont apparus tout sourire sur un cliché partagé sur Instagram. King of the World plus King of Myr, roi du monde plus roi de mon cœur, écrit le compagnon de l'animateur, très romantique. Waouh vous êtes trop beau, mais quel couple merveilleux, les deux plus belles merveilles authentiquement naturelles, point, point. Point, bonne vacances sur votre île à tous les deux, bonne vacances à vous, profitez bien tous les deux, que c'est beau le bonheur. Ça vous change un homme ? Peut-on lire en commentaire. Depuis l'officialisation de leur amour en juin 2021 lors de la marche des Fiertés. Le couple a quitté la capitale pour s'installer en province, dans le Perche, au sein d'un ancien collège royal et militaire situé à Tyron Gardet. « Nous reviendrons à Paris deux jours par semaine à peu près, mais vous revenez comme quelqu'un qui n'y a plus de lien réel, ni d'attache. J'essaye de me libérer de mes chaînes, c'est une nouvelle libération », avait expliqué l'animateur de 58 ans sur Europe 1 en décembre 2021. Après des relations difficiles avec Lionel et Cyril, Stéphane est désormais en parfaite harmonie avec Lurie malgré leurs 20 ans d'écart. Ancien candidat de Mysté Gay Europe, le jeune homme a fondé le Cercle de Socrate. Un club privé haut de gamme permettant aux célibataires homosexuels de faire des rencontres amoureuses. Ce club reverse 10% de ses bénéfices à l'association Le Refuge, venant en aide aux jeunes LGBT en situation de détresse. Heureux d'avoir enfin trouvé l'amour, l'animateur de Secrets d'Histoire avait d'ailleurs révélé à quel point sa rencontre avec Lurie avait bouleversé sa vie. C'est vrai que je commençais à perdre espoir, avouait Stéphane Bern auprès de Télémagazine. Et puis voilà, c'est arrivé et ça donne un nouvel élan à ma vie. Et ça pousse aussi à lever le pied côté travail, à faire moins de choses mais mieux. Je ne veux plus être mis à toutes les sauces et me consacrer un peu plus à ma vie privée.